What's up ? J'espère que vous êtes tous les amis et vous m'en dorsant que je vous souhaite pour une nouvelle vidéo en bonne ligne de personne parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis on est sur Ménoria la nouvelle version qui va sortir très 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 bientôt et aujourd'hui les amis j'ai la chance de faire une vidéo de présentation ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de présentation sur des serveurs factions et comme vous savez il y a le faction qui m'intéresse encore un peu donc je vais vous présenter le serveur Ménoria que je compte jouer je vais peut-être faire des lives des trucs comme ça on verra ce qu'on fait mais en gros aujourd'hui je fais la vidéo de présentation et cette semaine je posterai une vidéo où je mettrai le trailer en début je pense qu'on va faire une vidéo où on va parler un peu de CAFACTION et tout vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me posent plein de questions à propos de ça donc je répondrai à toutes vos questions et toutes vos conneries sur CAFACTION dans cette vidéo qui arrivera cette semaine et il y aura aussi le trailer de Ménoria en début de vidéo donc aujourd'hui les amis on va parler des trucs qui m'intéressent sur le serveur comme vous savez Ménoria je crois que c'est la cinquième version si je ne me trompe pas ça fait vraiment longtemps que le serveur existe et on sait tous de base c'est quoi les minerais les trucs comme ça en fait je ne m'en souviens plus sur le coup vite fait comme ça laissez-moi regarder mais en gros on a le titane, l'exonique l'ombre, le Ménorium qui est le meilleur minerai comme d'habitude donc en gros aujourd'hui je vais vous présenter les trucs que moi je trouve le plus intéressant dans cette version il faut savoir que la version a quand même énormément de trucs à savoir si vous voulez vraiment tout savoir je vais vous mettre le lien dans la description de la présentation de 30 minutes d'un des administrateurs qui l'a fait sur sa chaîne youtube donc 30 minutes vous avez tout 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 savoir sur le serveur donc on va commencer lorsque vous vous connectez au serveur vous allez avoir une petite un petit truc à faire donc vous allez avoir ce menu qui va se voudrir donc vous allez devoir choisir votre empire les amis donc soit vous choisissez l'empire romain, égyptien ou cartachio voilà ok vous avez compris donc si vous êtes un joueur qui préfère faire plus un peu de commerce comme vous pouvez voir les trucs de chaque côté là en dessous de chacune des catégories vous pouvez voir qu'est ce que vous avez en plus donc 10% de doubler ses loot dans les cartages donc c'est c'est un monde qu'on va visiter un peu après intégrer avec l'option du de revente du marchand débloquer le ticket carta aucun taxe pour moins de 100 mille dollars chance de doubler ses minerais, hommes supplémentaires, loot supplémentaires sur les dates et les oliviers qui sont des nouveaux buissons ensuite le farmer il a 5% plus de dégâts dans l'égypte, débloque le kit égyptien, hommes supplémentaires, débloque l'artisanat égyptien impossible de donner des projectiles protection sur les enchantements, chance de doubler ses loot de mobs, chance d'une réparation à l'enclume soit gratuite combat moins de 2% de dégâts, power minimum à 12 niveau 1, hommes supplémentaires, tuer un joueur apporte 1 point supplémentaire voir la durabilité de l'armure d'un ennemi, plutôt intéressant ça tuer un joueur lui enlève 5 de power, ça ça fait mal plus de dégâts infligés aux boss, donc il y aura des boss dans le serveur vous allez voir tout ça plus tard moi je vais choisir égyptien, tiens, donc on va choisir égyptien, là maintenant en étant égyptien j'ai accès à certains autres trucs aussi qui est cool, on va pouvoir en discuter et en voir ça plus tard, mais pour commencer on va directement regarder ce qui m'intéresse le plus moi c'est le côté compétitif du serveur, donc il faut savoir que sur Ménoria il y a un classement PVP, un classement genre faction mais qui se comporte avec plusieurs trucs, donc premièrement avec les events, donc comme vous allez pouvoir voir ici ça c'est la warzone donc vous allez devoir utiliser le golem que j'ai utilisé au spawn et vous allez devoir sauter ici et vous allez être en warzone lorsque vous allez faire un kill, posséder de l'argent et bref, tout ce que vous faites en général sur la serveur faction vous allez obtenir des points de faction, donc lorsque vous faites un kill d'un joueur et des trucs comme ça ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous booster avec les kills de no stuff, quand vous êtes no stuff ça ne compte pas mais au bout d'un moment, après quand vous allez avoir un certain nombre de temps, je crois que c'est à chaque mois il y a les 10 meilleures factions, si je ne me trompe pas, ou les 8 premières factions font un tournoi entre elles donc par exemple, je vous donne un exemple un peu con, mais c'est du 10-10 mettons la meilleure faction contre la 8ème faction font du 10-10, la faction gagnante monte dans le truc et tout et les joueurs qui ne participent pas au tournoi ou les factions qui ne participent pas au tournoi peuvent quand même parier comme des paris sportifs sur les équipes qui pensent qu'ils vont gagner et en gros à la fin du mois, il y a des récompenses pour la faction qui gagne, un peu comme un grade champion ou un truc comme ça avec des items exclusifs qui sont disponibles que durant le temps que tu es la meilleure faction du monde donc voilà, ensuite je vais parler des petits events pvp qui m'ont montré donc à part le tournoi que je viens de parler, il y a quand même aussi des events arena qui sont des tournois 1v1, 2v1 et tout et quand vous gagnez bien sûr dans ces tournois là, vous avez des points de faction pour votre faction et ainsi de suite donc même si vous faites du 3v3 ou du 1v1 ou que vous êtes solo et que vous n'avez pas d'amis vous pouvez quand même gagner des points de faction, donc ça c'est plutôt cool il y a aussi l'event bombe qui vous donne des points de faction j'imagine mais ça c'est un nouvel event sur le serveur que je trouvais plutôt intéressant ça me fait beaucoup penser à CSGO, donc en gros il y a une bombe qui va apparaître ici dans un des 4 trucs autour vous devez trouver la bombe, vous devez la taper, je crois que c'est comme un peu un totem comme ça, vous la tapez avec votre épée et vous devez la désamorcer et venir la amorcer dans le truc ici et lorsque vous l'amorcez, vous devez la protéger et vous devez empêcher les autres factions de capturer la bombe et tout et puis bref, voilà, quand la bombe elle explose, la faction qui a fait exploser la bombe remporte des récompenses et des points de faction aussi et aussi, si vous êtes autour de l'explosion, vous perdez de la vie, je crois que c'est 5 coeurs et on m'a dit donc ça fait quand même pas mal de dégâts, donc il ne faut pas rester proche quand un coup que la bombe explose je trouvais ça plutôt intéressant, ça m'a fait beaucoup penser à CSGO ou Valorant les jeux que je joue en ce moment, énormément, c'est Valorant mais voilà, en gros ça m'a fait penser, je me suis dit pourquoi pas vous présenter ce petit event là aussi, il y a un autre event qui est plutôt cool, je ne sais pas si j'ai foutu un ombre je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai foutu une ombre mais il y a en gros, dans l'Egypte donc c'est un des mondes qu'on va voir plus tard mais dans l'Egypte, il y a un des endroits dans l'Egypte, vous avez un event qui s'appelle le marathon et en gros, vous avez un parcours donc toutes les factions peuvent choisir un désignateur pour eux donc par exemple, moi je suis dans une faction, je décide de choisir Robert 2019 pour pouvoir participer à l'Event Robert va devoir faire un parcours avec des checkpoints et tout ça et pendant ce temps-là, moi et ma faction nous allons devoir protéger Robert jusqu'à la fin de l'Event pour pas qu'il soit focus et qu'il meurt lorsque Robert meurt, ma faction est éliminée et la dernière faction qui est en vie avec son joueur désigné en vie pourra remporter l'Event donc des points de faction et tout donc ça c'est vraiment cool, je trouvais ça vraiment cool comme Event je pensais que j'avais mis un home mais il faut croire que j'ai complètement oublié de foutre un home donc ouais, c'est un peu triste tout ça ensuite, là on a parlé de l'Egypte donc là je suis dans l'Egypte donc je vais en parler vite fait mais en gros, dans l'Egypte les amis vous avez du PVP et du PVE donc là je suis dans le spawn de l'Egypte donc lorsque je sortirai du spawn je ne sais pas si vous l'a sorti mais bon, dans tous les cas lorsque vous sortez du spawn il y a des donjons où vous pouvez obtenir des items légendaires comme les items que j'ai sur moi donc la couronne de base la couronne haute, la crosse et d'autres items que vous allez pouvoir obtenir dans d'autres donjons des autres trucs on va y revenir un peu plus tard mais vous pouvez obtenir dans les donjons des items spéciales vous pouvez aussi, dans ce monde ici obtenir tout ce qui est des items qui s'obtiennent dans l'Aisne de base donc comme vous savez sur Menoria le Nether et l'Aisne sont désactivés donc l'Egypte remplace l'Aisne donc vous avez des Endermans qui spawnent des trucs comme ça des Creepers, j'imagine et tous les items et des trucs que vous pouvez retrouver dans l'Aisne sont retrouvables sur cette île de l'Egypte ensuite lorsque vous parlez au pharaon comme vous voyez il y a plusieurs PNJ qui sont cachés sur l'île ils vous proposent une 20% de réduction des dégâts quand vous êtes sur l'île ça vous coûte de l'argent donc vous venez d'acheter la réduction donc pendant une heure je vais prendre 20% moins de dégâts face aux mobs et je crois que c'est aussi face aux joueurs je ne suis pas 100% j'aurais dû demander ça par exemple mais en gros dans l'Egypte il y a plein des trucs que vous pouvez faire plein d'événements que vous pouvez accéder et vous amuser avec donc ça c'est plutôt cool ensuite donc par exemple disons que je viens de faire l'event et j'ai récupéré tous ces items là avec ces items là les gars on peut aller dans un endroit qui s'appelle c'est quoi déjà son nom ? Bat je crois non c'est Ombat je me souviens que j'ai une mémoire de poisson rouge donc le batelier ok vous pouvez aller dans ce monde là ah non ça c'est le cartage ça je vous en parle après c'est encore plus cool les gars attendez deux petites secondes château ça je ne venais pas parler c'est un autre event qu'on va parler jusqu'après ME c'est quoi le home ME oh merde oh merde les gars ME ok ça c'est bon ça on va en parler aussi après mais bon oh je suis perdu j'ai oublié c'est quoi le home attendez je retrouve et je reviens ok les copains j'ai trouvé les amis donc je vais attendez je vais juste tuer des mobs là ici vite fait parce que je suis un pro voilà j'ai tué un mob j'en ai tué un deuxième je suis tellement un joueur pro il y a des mobs custom il y a plein de trucs stylés sur le serveur vous allez voir c'est vraiment intéressant donc j'ai trouvé le PNJ il faut trouver le PNJ et il va vous donner la lame maudite donc vous avez besoin des trois items que je vous ai présenté la lame maudite est intéressante parce que lorsque vous tuez des mobs ou que vous tuez des joueurs plutôt vous avez des âmes et lorsque vous avez des âmes vous pouvez ouvrir l'enfer avec les autres joueurs du serveur donc je crois que c'est ça ici oh putain j'ai vraiment oublié c'était quoi le joueur Minecraft les gars en faction en enfer lorsque vous allez ici vous allez trouver le passeur et le passeur va ouvrir le portail comme vous voyez pour l'aide pour tout le monde donc tout le serveur doit contribuer donc par exemple lorsqu'on clique ici vous avez l'épée maudite voilà la lame maudite vous cliquez ici et vous voyez il y a 343 sur 5000 d'âmes donc on doit donner nos âmes donc là vous voyez notre lame elle a aucune âme et si on aurait des lames ça rajoute des âmes au truc et quand il y a 5000 tout le monde ouvre ça ouvre l'enfer pour tout le monde et vous avez accès à cette oups ombre en fer 2 il faut vraiment que j'apprenne les gars vraiment désolé vous avez accès à l'enfer où ce que vous voilà dans l'enfer vous avez du PVE vous avez tous les items pour drop sur les potions les trucs que vous pouvez obtenir dans les potions et des donjons aussi avec des items légendaires qui vous donnent accès à des items des items qui vous donnent accès à des items légendaires comme j'ai fait comme vous avez vu avec les items avant j'avais 3 items légendaires que j'avais obtenu dans un donjon et bien la même chose dans ce monde là vous avez des donjons vous obtenez des items pour obtenir des items encore plus légendaires ainsi de suite donc c'est plutôt intéressant et comme j'ai dit ça remplace un peu le nether aussi vous avez tous les items du nether si je me souviens bien bien vous avez aussi pas de PVP dans cette end là c'est que du PVE que contre des boss des mobs et tout donc voilà il y aura aussi des nouveaux items à récupérer en tuant les boss et tous ces trucs là donc ça c'est plutôt cool à explorer cette nouvelle end nouveau monde voilà putain j'ai de la difficulté aujourd'hui et pour terminer on a le kata donc comme je vous ai montré à battre en gros tous les jours vous allez devoir avoir besoin un ticket de débarquement d'embarquement plutôt et tous les jours vous devez accéder une fois par jour donc pour aller au cartage et quand vous allez au cartage et bien voilà nous y sommes et ce monde-ci est plutôt intéressant parce que vous avez des marchands qui vous vendent des items donc comme on va voir ici ce marchand là il nous échange l'oeil de vision pour 16 000 balles des fragments des trucs comme ça donc permet d'acheter certains items avec tous les 24 heures donc on va faire ça vous avez ah merde on va sélectionner tout attends on peut choisir ça on va choisir ça vous devez ah je suis pas cartigeon il fallait que je choisisse la classe quand j'ai choisi ma classe au début les gars il fallait que je choisisse cette classe là pour avoir accès aux marchands ah rip 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 moi j'ai pris farmer mais bon vous allez pouvoir quand même reset votre classe les amis bien sûr comme vous avez vu tout à l'heure je les reset avec la commande c'est comment déjà empire reset empire confirme vous faites reset confirme ça coûte 30 000$ comme vous pouvez voir et vous pouvez voilà comme si je choisissais celui-ci ici carte joie maintenant je peux accéder aux marchands en passant de niveau et ainsi de suite il y a plusieurs niveaux ils m'ont dit qu'il y avait 5-6 niveaux donc c'est plutôt cool voilà j'ai acheté maintenant j'ai un oeil et là si je fais contrôle je peux voir l'oeil de vision qui permet d'ouvrir un coffre pendant 10 secondes donc là je pourrais ouvrir les coffres dans une base pour savoir si c'est la bonne base à piller à piller plutôt et puis voilà ici aussi c'est du pve et dans cette map là il y a aussi des nouveaux mobs qui vous donnent accès à des nouveaux items donc je sais pas je crois que c'est ici qu'on m'avait montré ici il y a du pve et vous avez des nouveaux mobs et les nouveaux mobs vous dropez des graines d'olivier et des graines de nouveaux buissons c'est l'olivier c'est les nouveaux buissons et il y a plusieurs trucs à explorer comme vous allez voir quand vous allez vous promener vous allez avoir des pnj et des trucs comme ça je sais que j'explique pas nécessairement super en détail les nouveaux mondes mais en gros pour récapituler l'Egypte c'est un monde qui est plus pour les items de l'Inde si je me trompe pas tout ce qui est les perles et les trucs l'Igon Powder et les trucs comme ça sont trouvables dans l'Egypte ensuite si je me trompe pas je crois que l'enfer c'est tout ce qui est nether et le kata ici c'est tous les nouveaux items donc des nouveaux items des nouvelles graines les graines d'olivier et les graines de date si je me trompe pas donc voilà je ne suis pas 100% sûr mais je pense que c'est ça ensuite on a des trucs de red donc il y a un nouveau item et un nouvel item que je trouvais plutôt intéressant que j'avais envie de vous présenter je vais revenir ensuite à vous présenter le castle parce que ça c'est encore plus cool j'ai oublié mais c'est une bonne évente donc lorsque vous voulez red une base vous pouvez avoir un item qui s'appelle le bélier comme vous voyez ici il y en a plusieurs et en gros le bélier qu'est-ce que ça fait c'est que lorsque vous le posez dans un clan d'une faction ça détruit les blocs autour par exemple ici on va poser ça au moins un joueur de la faction doit être connecté super Icons il n'y a personne de connecté mais en gros vous mettez un bloc ici comme vous voyez moi avant j'avais posé le bloc ici et ça détruit tout autour comme vous voyez ça détruit tous les blocs ici autour ça 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 donc la faction qui se fait attaquer elle reçoit un message dans le chat un de vos chunks de votre faction elle se fait attaquer la personne vient doit trouver le chunk parce que ça ne dit pas la coordonnée exacte du chunk et elle doit savoir c'est quoi la base qui se fait attaquer ensuite la faction qui se fait attaquer doit détruire le bélier donc le bélier il a 500 de vie et après 20 minutes s'il n'est pas détruit le bélier va enlever un bloc autour comme ça donc c'est pas super intéressant en vrai parce que un bélier c'est comme ça mais si on en met plusieurs donc je crois qu'on peut en mettre jusqu'à 5 il y a une limite de 5 par raid comme vous voyez il faut le placer sur l'obsidienne mais là ça te casserait tous les blocs autour ici donc là ça ne serait pas la meilleure façon de le faire en vrai il y a sûrement des techniques que les gens vont pouvoir développer pour péter mieux correctement il aurait fallu que je mette le deuxième ici le troisième ici c'est pour passer sur 5 couches par exemple d'obsidienne il faudrait que j'en mette 5 quoi et puis je peux passer voilà à travers la base et avoir toute la base ensuite bon il y a des specs de pillage des œuvres d'écritoire et tout ça vous savez comment ça fonctionne je ne vais pas vous présenter tout ça donc ça c'est un truc que je trouvais intéressant et aussi un autre truc que je trouvais intéressant c'était le système d'arc punch vous savez le truc le plus chiant sur tous les putains de serveurs les gars c'est les arc punch tout le monde a cette punch dans leur AP dans des trappes et puis j'en avais ras le cul et eux sur ce serveur là ce qu'ils ont fait c'est que c'est plutôt intéressant vous pouvez aller obtenir un arc punch d'une seule façon donc vous devez avoir un arc en menorium comme vous pouvez voir donc on va s'en prendre un on va aller dans les items menorium un menorium plutôt item ici en arc en menorium et on a besoin de 20 000 balles donc comme vous pouvez voir on a un arc comme ça on clique ici donc plus 20 000 balles et on a un arc punch c'est la seule façon la seule seule façon d'obtenir un arc punch donc à chaque fois que vous allez perdre votre arc ou quoi vous allez devoir en repayer un à lui et le menorium il faut quand même se dire c'est pas l'arc le plus facile à trouver parce que le menorium est quand même assez dur à trouver donc voilà qu'est-ce qui s'est passé j'ai entendu des trucs comme quoi j'ai récupéré des items oh là là ça a pris ce toche le totem vient d'être annulé donc voilà ensuite il y a les parchemins donc comment ça fonctionne les parchemins les amis vous pouvez trouver le marchand noir dans le cartage ou tu vas voir ou si vous trouvez le pnj qui s'appelle scribe scribe je crois il s'appelle voilà scribe vous lui donnez 9 fragments de parchemin comme vous pouvez voir ça c'est des fragments de parchemin si vous en avez 9 il vous en donne 1 au hasard et sinon ça vous ça vous donne un parchemin comme ça disons qu'il nous a donné celui-là et là voilà on vient d'apprendre la compétence de craft de la paxelle et maintenant avec l'aide de cette table de craft là la table d'anubis on peut maintenant crafter la paxelle en la paxelle quoi donc c'est un peu comme des blueprints sur la cafaction ou sur d'autres serveurs qui sont populaires en ce moment mais vous devez devoir trouver scribe pour ça ou sinon trouver le marchand le pnj marchand noir dans le cartage donc le monde qu'on était juste avant mais comme je vous ai dit le cartage vous pouvez y aller seulement une fois par jour donc il faut faire attention quand on veut y aller et tout ensuite Homme ME donc ça ici on a le truc le plus aussi pour les objectifs de faction et tout les capacités et les trucs comme ça pour votre arbre voilà quoi vous allez ici vous allez voir donc tous les jours vous avez des objectifs donc pour les joueurs vous avez des objectifs pour les joueurs donc quand vous crafter certains items lorsque vous minez lorsque vous faites des events divers des lanceurs de perles bon des premières conneries comme ça du farming et des événements sur le serveur et aussi la compétition donc ça c'est ce que je vous ai parlé donc les events qu'on a parlé juste avant lorsque vous faites ça les amis vous débloquez des points de compétence avec les points de compétence vous pouvez améliorer vos catégories donc on peut voir ici on peut améliorer le mineur chanceux on peut améliorer le kit supplémentaire le room supplémentaire l'exécuteur pro ainsi de suite mes chers amis ensuite on a aussi des événements pour la faction donc des défis pour des objectifs des factions donc par exemple la compétition voilà montrer à vos amis qui est le plus fort faire 50 kills donc les membres de faction font 50 kills vous gagnez voilà il y a aussi le battle pass qui est intéressant parce que le battle pass vous pouvez faire les compétitions à l'infini donc par exemple la compétition cassée 5000 blocs à chaque fois que vous avez cassé 5000 blocs si vous l'activez vous allez avoir 100 XP à chaque fois donc ça c'est plutôt intéressante donc voilà c'est cool je trouve on va parler de l'économie après marchand ambulant c'est quoi ? c'est le shop comme d'hab vous avez tous les blocs que vous avez besoin la déportation aléatoire vous connaissez tous et le courtier donc ça c'est plutôt intéressant c'est comme l'économie sur la plupart des serveurs maintenant la plupart des serveurs sont assez populaires sur ce côté là ils mettent une bourse maintenant donc les items qui se vendent le moins vont être ceux qui valent le plus et les items qui se vendent le plus vont être ceux qui valent le moins donc voilà je pense que vous savez mais ça je trouve ça plutôt intéressant et aussi le fait que vous pouvez trader vos PB en jeu mais il y a une limite donc vous pouvez seulement trader 1500 PB par jour je crois je ne sais plus exactement le cooldown mais vous avez une moyenne de vendre de 1500 PB pour ne pas en abuser non plus vous avez des catégories pour trouver les items plus facilement et je trouve vraiment ça propre comme vous savez de toute façon c'est un serveur qui est là pour durer ils prévoient faire des updates tous les deux semaines et puis honnêtement franchement je suis plutôt satisfait de m'avoir associé avec eux pour faire cette présentation aujourd'hui même si je n'ai pas tout 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 présenté le serveur exactement dans son intégralité je compte faire des vidéos peut-être sur le serveur dépendamment de comment vous réagissez à cette vidéo si ça vous intéresse ou pas et puis si vous avez vraiment envie de tout savoir de toute façon lorsque vous allez spawn les amis vous avez le wiki ici vous cliquez dessus et à chaque fois il y a des items qui se défailent comme vous voyez le CEP les PNJ les différents et leur cartage ça explique le cartage et tout ça comme on peut voir ici c'était voilà vous avez tous les trucs en cliquant vous pouvez tout voir et tout savoir sur le serveur vous avez un wiki sinon il y a un google doc aussi avec toutes les informations je mettrai toutes les informations qu'il y a en description ça me ferait excessivement plaisir que vous rejoignez le serveur le 17 avril lorsque il sera ouvert et que vous venez me dire coucou si je suis en live sur Twitch ou peu importe si je ne suis pas en live mais venez quand même jeter un coup d'oeil sur le serveur et puis on se retrouve très bientôt les amis merci à tous d'avoir été là et puis merci à Ménoria d'avoir sponsoré cette vidéo là j'espère que la vidéo va vous avoir plaisir et que vous avez un peu ça vous a un peu donné le goût de jouer il y a vraiment énormément de trucs je n'ai pas vraiment pu tout présenter comme je vous ai dit mais vraiment le serveur en vaut la peine pour que je le présente il faut vraiment qu'il en vaut la peine parce que je ne présente pas n'importe quel serveur aussi donc voilà je pense que j'ai fait un peu le tour j'ai sûrement oublié des choses les amis je suis désolé si c'est le cas je voulais vous présenter le castle mais bon vas-y on va terminer le castle parce que je trouvais ça vraiment cool c'est quoi le home que je l'avais appelé ? le château donc en gros un des événements que moi je trouve qui est plutôt intéressant c'est qu'en gros que vous soyez une grosse faction vous devisez un event ici pour vous mais si vous avez un joueur aussi solo vous avez un event aussi pour vous donc par exemple partout autour ici il va y avoir des coffres des loot partout dans le château il va y avoir des loot que les joueurs solo vont pouvoir récupérer et la meilleure faction donc la faction du serveur va pouvoir contrôler le château donc le top du château et après avoir contrôlé le château pendant 20 minutes je pense que l'event dure 20 minutes et la faction qui contrôle le top du château donc le dessus du château ou le contrôle le château complètement c'est celle qui remporte l'event et elle remporte des loots intéressants il faut savoir que dans ce château là les amis il y a des jumps il y a des parcours il y a plein de trucs à faire les gars il y a des trucs qui vont vous embêter pour monter dans ce château et pouvoir contrôler le château donc c'est pour ça que je trouvais que c'est un event intéressant parce que même moi qui n'ai pas très bon au pvp j'ai quand même des chances d'aller trouver des loots sache coffre intéressant autour du château même si c'est juste en me cachant en évitant les joueurs et tout ou si j'ai envie de me fight je peux aussi le faire donc c'est plutôt intéressant et puis voilà donc je vais vous laisser là dessus les gens n'oubliez pas de regarder toutes les informations qui sont dans la description pour rejoindre le serveur comme je l'ai dit ça l'ouvre le 17 je ne sais pas exactement l'heure mais ne t'inquiétez pas ça sera le premier lien dans la description et la première truc dans la description et puis merci encore à Ménoria merci à vous d'avoir regardé la vidéo je vous aime c'est Taikons tchou 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 tchou